Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour un nouveau Weasel News. Pour parler d'un grand classique des jeux Rockstar Games, on parle d'entendu de The Warriors, le Beat Them All sorti il y a 18 ans quasiment, le 21 octobre 2005 sur PS2 et Xbox. C'est donc un Beat Them All qui a reçu de très bonnes notes, ce qui était bien rare à l'époque pour l'adaptation d'un film où le jeu vous proposait de suivre plusieurs banderivas dans les années 70 à New York. C'est une véritable adaptation du film Les Guerriers de la Nuit, qui est le film préféré de Dan Hauser. Et donc ce jeu a marqué les fans de la firme étoilée puisqu'il était quand même d'une grande qualité et c'était une adaptation fidèle du jeu, au point où en 2006, Rockstar Toronto, les développeurs, ont travaillé sur une suite spirituelle qui s'appelait We Are The Mod et qui fut malheureusement annulée. Mais depuis la sortie du jeu, ce dernier reste cher dans le cœur de nombreux fans, au point où une pétition a été lancée il y a quelques années maintenant, mais qui a été remise à jour il y a quelques semaines. Cette pétition, c'est l'initiative de Jaden Trunton qui a lancé une pétition sur le site Change.org pour demander à Rockstar de développer un remake de The Warriors sur PS5, Xbox Series X, Series S et sur PC. L'objectif est de recueillir 5000 signatures et on va dire qu'ils y sont presque. Alors essayons de les aider un petit peu pour atteindre cet objectif, même si malheureusement on ne va pas se voler la face. Cette requête a quasiment 100% de chance d'échouer, même si les 5000 signatures sont atteintes, puisque la licence reste de niche et que c'est un projet qui n'intéresse sans doute pas Rockstar, qui ne va pas recueillir beaucoup de succès auprès des fans, puisque même si le jeu reste cher au cœur de certains passionnés, pour beaucoup, ça reste un jeu parmi tant d'autres qui n'a pas fait non plus les heures de gloire de Rockstar, bien loin, bien moins connu que GTA, Red Dead, Minel Club ou encore Max Payne. Mais rien que pour voir ce jeu animer encore le cœur des fans 18 ans plus tard, on trouvait ça beau et on tenait à vous en parler. Et voilà, ça ne mange pas de pain d'aller quand même signer la pétition pour au moins passer les 5000 signatures, ce sera symbolique, même si, encore une fois, il y a très peu de chances qu'un jeu comme The Warriors puisse atteindre cet objectif, même si on rappelle qu'il y a déjà eu des pétitions qui avaient atteint plusieurs millions de signatures pour du Red Dead Redemption, qui elle aussi n'a pas vu le jeu. Alors, 5000 signatures, cela semble petit et infaisable, mais pour le geste et pour la beauté du geste, on vous en parle, et peut-être que vous aurez envie de signer cette pétition que vous retrouvez dans la description de la vidéo. C'est tout pour nous sur cette petite weasel news sur cet ancien jeu Rockstar que vous aurez l'occasion de découvrir plus tard au cours d'un épisode de Rockstar Games, notre nouvelle série pour présenter tous les jeux Rockstar dans leur ordre de sortie. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Rockstar Max pour plein de nouvelles choses. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501